Mais j'en suis persuadée quand je vous ai dit que les professionnels de santé considèrent les aidants comme une aide pour eux, et les oublient dans leur vie, je le sais pertinemment. Donc c'est un vrai gros sujet, je vais quand même vous leur donner parce que le témoignage est diversant évidemment, et je ne pense pas que les plans pensent à successifs et à élever la question. Mais je vois des possibilités d'action. C'est vrai qu'on travaille beaucoup sur des hébergements temporaires, des maisons de rapide, des hôpitaux de jour, notamment pour des personnes âgées dépendantes. Sur le cas du chômage, vous avez un problème juridique, mais il faut absolument encore trouver une solution qu'on facilite ce dispositif. Maintenant, j'ai bien noté la question du repérage. C'est-à-dire que vous pouvez aussi se voir dans cette difficulté. Moi, je me souviens d'avoir interdit à des familles de venir voir des malades qui étaient hospitaliers depuis des mois, et qui devenaient l'orthologie, on leur demande maintenant de partir une semaine. Je m'occupe de cette personne qui partait en vacances. Je vous porte garantie que la personne sera bien traitée. Mais encore faut-il, quand on est soignant, repérer l'état d'épuisement de l'autre et être capable de prendre des décisions. Et ça, vous avez raison, on n'est pas formé à ça. Soit instinctivement, en tant que médecin, on repère que non seulement on a un malade, mais que la personne d'un côté est aussi en train de trouver malade. Soit il faut effectivement réveiller les consciences, former les médecins, mais au-delà des médecins, tous les professionnels de santé, à cette difficulté, à cette spécificité du statut de l'aidant, et au repérage et à l'orientation. Et le dernier point, c'est peut-être faciliter les démarches de démarrage dans les établissements de santé, un guichet qui aide, qui permet d'orienter l'heure des cafés, des associations. Tout ça n'est pas bien construit aujourd'hui. Vous avez laissé ces traits, ça foisane parce que beaucoup d'associations sont là, mais je pense que c'est insuffisamment organisé et structuré sur le terrain. Je pense que j'en ai mis en pleine.